Bonjour, Nathalie Anne-Croft. Bonjour, Cézanne Laving. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet qui est assez difficile à aborder parce que c'est empreint d'émotion. Le côté humain, c'est jamais la partie la plus facile à faire dans une démarche de transfert d'entreprise. On va parler des peurs parce que les peurs, c'est ce qui nous empêche souvent d'avancer dans des mandats de relève. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un met le frein. Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent à cause des peurs. Puis je pense que ça va satisfaire probablement certains de tes clients qui se demandent pourquoi ça n'avance plus dans leur dossier. Alors, ce que j'aimerais faire avec toi, je vais partager l'écran. D'accord? On va commencer sur le sujet des peurs. Alors, voici donc. Les peurs du chef d'entreprise. Mais il faut dire aussi, Nathalie, qu'on va pouvoir parler aussi des peurs des autres membres de la famille. Parce que les peurs, ce n'est pas juste le chef d'entreprise qui en a. Alors, on commence par les peurs universelles. Et là, j'aimerais que tu parles de cette première peur. Bien, l'introspection, c'est normal qu'on ait une phase d'introspection parce que c'est une décision majeure. C'est un grand changement de vie. Je dis souvent, moi, c'est un rendez-vous avec la vie. Alors, il y a une période d'introspection qui doit se faire. Il faut se poser quelques questions. Et souvent, on est freiné par nos peurs parce que, justement, les chefs d'entreprise, et là, je vais être un peu sexiste, je pense que les femmes font plus d'introspection que les hommes à la base. Ce qui fait que pour un homme qui ne s'est jamais posé de questions, là, il s'y est confronté à plusieurs de ses peurs et de ses croyances limitatives. Ce qui fait que plusieurs ne passent pas à l'action et retardent le plus possible la prise de décision. Alors, là, on a pensé, on va vous présenter l'ensemble des peurs que tous les humains, finalement, vivent. Et l'important, c'est juste d'en prendre conscience. Puis une fois qu'on en a pris conscience, bien, le problème est la moitié résolument. Oui. Alors, ça, c'est les peurs, Nathalie, où est-ce que les gens vont être confrontés à ça. Puis régulièrement, quand on fait des dossiers, on a une impression. Par exemple, la première fois que j'ai aimé, j'ai beaucoup de mes relèves qui ont peur de découvrir leurs parents s'ils quittent l'organisation. Dans certains cas, j'ai même eu des jeunes que, quand j'ai abordé le principe derrière leur peur, puis qu'on a dit que ce n'est pas nécessaire qu'ils soient dans l'organisation, ils ont été soulagés, vraiment soulagés. Et tout à fait. Et la même chose pour les parents, ils ont peur de déplaire à leurs enfants en disant, non, tu ne seras pas dans l'entreprise, ou oui, tu vas être dans l'entreprise. Exact. Ça fait que c'est toujours un élément de crainte. Eh oui. Et puis, si on passe à la peur de l'échec, bien, il est certain que le chef d'entreprise, sa force, c'est de gérer son entreprise, ce n'est pas faire de la transmission d'entreprise. Bon, ceux qui ont déjà passé à travers un processus de transfert entre leurs propres parents et eux, ils savent déjà un peu à quoi s'attendre. Alors, ils ont peur de se tromper. Et comme je dis souvent, ça dépend de l'âge du chef d'entreprise. Je prends toujours ça en bloc de trois ans, moi. Ça fait que si tu as 65 ans, il faut que ça fonctionne. Mais si tu as 55, tu peux à peu près te tromper trois, quatre fois. Ça fait que ça, c'est rassurant de savoir qu'il y a des options qui peuvent se présenter, même s'il y a un échec. Il y a un échec, plutôt. Oui, mais si ça ne marche pas avec le premier groupe, on peut se tromper avec un autre. Plan A, plan B. Oui, c'est ça, plan B. La peur de la mort, c'est souvent quand il faut qu'on règle des choses, au point de vue juridique, puis qu'on aborde une convention d'actionnaire. Là, on va parler de testament. Les gens ont toujours peur de faire leur testament. Mais la partie importante, parce que quand on n'a pas de testament, moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui sont décédés sans testament. Et c'est une complication extrême. Ce qui nous avait sauvés, c'est leur contrat de mariage. Ah oui! Et dans un autre cas, j'ai un client qui allait mourir. Il l'a su, tout à coup, il a su qu'au moment où on prenait des assurances pour couvrir les besoins, il a su que dans deux mois, il ne serait plus là, probablement. Et là, on avait un problème parce qu'il venait d'emprunter pour faire un agrandissement dans l'usine. Et quand tu décèdes, l'impôt et décès, tu ne peux pas y échapper. Alors, on a fait en sorte que par son testament, on a évité le problème d'impôt et décès, ce qui a fait que l'entreprise a survécu. Puis le fils qui prenait la relève, au lieu de racheter son père, a racheté les actions qui étaient devenues par sa mère. Mais sa mère était présent dans l'entreprise. Alors, il y a toujours des choses par rapport à la mort. Oui. Et puis là, on vous parle de, Suzanne, on parle du Québec. Quand tu parles de testament, si on parle du Maroc, les testaments sont très, très peu utilisés et sont beaucoup plus contraignants que ceux qui existent ici. En France, il y a une loi testamentaire ou de l'héritage qui est complètement différente du Canada. Ça fait que chaque pays a ses propres lois successorales par rapport au dessin. Mais le concept, c'est le peur de la mort. Tout le monde a une petite frayeur d'aborder ce sujet-là. Et puis, c'est juste humain en passant. Oui. Alors, la peur de l'inconnu, c'est souvent les plus jeunes qui vont l'avoir. Parce que se jeter à l'eau, j'aime bien ton illustration, de petits poissons qui sautent d'un bocal à l'autre. Mais quand on ne sait pas où on s'en va, puis qu'est-ce qui va se passer, il y a beaucoup de peur de l'inconnu. Alors que le fondateur, de façon générale, il a affronté ça parce qu'il n'avait pas le goût d'avoir un boss. Alors, il y a toujours eu... Tu sais, l'inconnu, ça le faisait moins peur que d'avoir un boss. Mais là, quand il est mis en affaire... Et souvent, la tolérance au risque est plus grande chez le chef. J'ai remarqué ça parce qu'ils sont plus souvent déviants que leurs propres relèves. Et puis, malheureusement, l'inconnu, il y a beaucoup de gens qui attendent de souffrir, que la souffrance soit plus grande que l'inconnu avant de passer à l'action. C'est que parfois, il faut commencer par réparer les dégâts. C'est plus souffrant. Vous allez nous demander pourquoi on parle de la peur du divorce dans la transmission, dans le contexte de transmission. Bien, imaginez-vous donc que ça arrive très souvent parce qu'imaginez... On va parler de la femme qui est à la maison et que là, soudainement, son mari risque de passer 24 heures par jour avec elle dans sa cuisine. Ce n'est peut-être pas ce qu'elle souhaite. Alors, il y a un rendez-vous avec la vie par rapport à ça. Souvent, les gens ont poussé ça un peu en dessous du tapis. On peut adresser les choses, mais lorsqu'on arrive dans des questions fondamentales ou existentielles, ça, ça a ressurgi et ça peut avoir un impact significatif sur une transaction, principalement si le conjoint ou la conjointe est associée. Oui, tout à fait. Ça a beaucoup de risques. Alors, finalement, la conclusion des peurs universelles, c'est qu'il faut vraiment affronter ses peurs. À un moment donné, il faut faire une introspection. Oui, oui. Le rendez-vous avec la vie, comme tu dis, il faut affronter les peurs. Yes. Alors, les prochaines peurs... C'est pas mal tout le monde qui vit ça dans la vie. Mais les prochaines peurs sont associées plus aux enjeux de l'entreprise. Alors, il y a trois grands enjeux majeurs. L'harmonie, la continuité et la sécurité financière. Si on a une entreprise ou... Si l'entreprise a un risque de ne pas continuer, c'est certain qu'on n'aura pas de relève. Et qu'est-ce qui peut menacer la continuité? C'est souvent l'harmonie. Si les gens chicanent, on n'aura pas la continuité. Et là, le dernier, c'est la sécurité financière. Alors, ce qui fait que si je ne continue pas, la première génération ne retrouvera pas ses billes. Alors, la sécurité financière... Et c'est un jeu qui tourne comme ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé certaines peurs selon ces thèmes-là. Le premier qu'on va aborder, c'est celui de l'harmonie. Je te laisse commencer avec les conflits familiaux. Oui. Alors, souvent, les conflits familiaux, on préfère ne rien dire plutôt que de dire les vraies choses sur prétexte de préserver l'harmonie. Il est certain qu'aborder certaines discussions, ça peut amener certaines tensions. OK? Donc, les gens évitent de passer à l'action parce que, justement, ils ne veulent pas de conflits familiaux. Ils mettent ça en dessous du tapis. On ne l'aborde pas. La question qu'il faut poser à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'on a réussi à le dire, ce n'est pas la question de dire « Est-ce que tu veux qu'on en parle? » C'est « Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? » On se met en mode d'action plutôt que de se mettre à recenser le passé et de dire « Tu me fais ci, tu me fais ça. » On se met en mode d'action. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Tout à fait. Puis les deux autres peurs sont liées directement au conflit. Alors, on a peur de choisir parce qu'on ne veut pas de conflit. On ne choisit pas. Si on a trois enfants, même s'il y en a un qui travaille, on dit « Peut-être qu'il faudrait que les trois soient associés. » Mais ça va générer d'autres genres de conflits. Il fait que c'est la peur de choisir entre ces enfants ou d'avantager une perception d'avantage. Les chefs ou les cédants vont préférer souvent l'égalité. Mais l'égalité, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ce qu'il faut faire. On peut répartir le patrimoine d'une autre façon pour rétablir l'égalité dans le patrimoine global, disons. Donc, les gens ont peur de choisir pour ne pas faire déranger, pour ne pas faire de conflits, mais aussi pour ne pas faire de peine. Oui, mais il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que quand on décide de traiter tout le monde également, les enfants, ceux qui travaillent, qui ne travaillent pas, il y a souvent un enjeu où est-ce que la personne qui se dévoue pour l'entreprise, c'est correct que je puisse rembourser mes parents, mais faire vivre mes frères et soeurs, c'est une autre perte dommage. Surtout quand on met beaucoup, beaucoup de travail dans l'entreprise. Oui. Et puis là, la communication, souvent les chefs, les gens dans la soixantaine, on va dire au Québec, ne sont pas nécessairement les meilleurs communicateurs. Et de parler sur des dimensions qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus liées au cœur. Donc là, au niveau de la communication, c'est tout un apprentissage. C'est un grand dépassement de soi pour certains. Les extravertis, c'est beaucoup plus facile pour eux que les introvertis, introvertis qui sont plus techniques, qui sont plus secrets. Alors, c'est… Un des points que moi, j'ai trouvé pour préserver l'harmonie, c'est qu'en transforme entreprise, on va s'entendre sur des principes. Moi, je me souviens d'une entreprise, une famille en affaires où il y était sept. Il y en avait trois qui travaillaient, trois qui ne travaillaient pas, puis quatre qui travaillaient. Lorsqu'on s'est dit qui va rester dans l'entreprise, parce que tout le monde était actionnaire, parce que le père avait décidé que c'était le patrimoine, fait que tout le monde était actionnaire. Fait que quand on s'est entendu sur quelques principes, il faut que les gens travaillent à temps plein, il faut qu'ils soient là, présents dans l'entreprise, il faut qu'ils aient dix ans à mettre encore dans l'organisation. Quand on a fait le tour de la famille, ça s'est réglé comme ça. Les gens avaient peur de blesser l'un ou l'autre, mais non, on s'est entendu sur quelques principes, puis on a eu à les appliquer. Donc, c'est toujours l'idée de se mettre un petit peu en dehors pour que l'harmonie soit préservée, c'est qu'il faut qu'on s'entende, qu'on ait un dénominateur commun sur lequel on va s'entendre, puis on va faire avancer les choses dans cette direction-là. Oui, au même titre aussi que pour faciliter la communication, puis aussi faciliter les choix, se faire accompagner par des externes, ça facilite. Ou se doter de structures, on appelle ça de la gouvernance, c'est-à-dire de se faire des réunions ponctuelles où là, on doit se préparer, avoir réfléchi, puis là, on a un forum sécuritaire pour échanger. Alors, c'est des trucs pour transcender ces peuples. Oui, tout à fait, effectivement. Le deuxième qu'on veut aborder, c'est la sécurité financière. Bien oui. C'est un enjeu majeur pour notre première génération parce qu'on dirait que, probablement pour 80 % des propriétaires actuels, 90 % d'entre eux, leur patrimoine est dans l'entreprise familiale. Fait que s'il y a des dépendances financières, il faut qu'ils puissent vendre leur entreprise, du moins en tirer un certain profit. Donc, vas-y. Pour diminuer son coût de vie, c'est quoi la... Il est certain que là, on a parlé de diminuer le coût de vie, faire face à ses choix, puis manquer d'argent. Tout ça, c'est lié. C'est lié à la croyance à l'argent. C'est-à-dire, quand j'ai entendu, j'ai entendu souvent, moi, l'argent, ce n'est pas important. Alors, la personne, souvent, faire des profits, ce n'était pas important aussi. Ça veut dire qu'aussi, planifier sa retraite ce n'était pas important. Ce qui fait que faire face à ses choix quand ce n'était pas important, l'entreprise qui est riche et le chef qui est pauvre, ce n'est pas un équilibre qui va fonctionner. Et le contraire, le chef qui vide son entreprise pour, justement, son coût de vie qui est très élevé, ça ne fonctionne pas non plus parce que l'entreprise n'a plus de valeur. Alors, ceci étant dit, diminuer le coût de vie, ça veut dire qu'il faut accepter aussi de prendre conscience qu'on va perdre certains avantages. Des voitures payées, des restaurants payés, tout ça, il faut que ce soit calculé dans une planification financière pour s'assurer que la retraite, il va y avoir, qu'il va en avoir assez. D'où la peur de manquer d'argent. Alors, au Québec, on a la chance d'avoir des planificateurs financiers qui est une profession avec des permis et tout. Alors, c'est très connu, c'est plus facile d'accès. Alors, on peut voir toute la gestion de risque, mais de la planification de la retraite. Et là, les gens, parfois, s'ils le font assez tôt, ils sont en mesure de mettre des mécanismes en place, soit des mécanismes, à l'exemple, de se payer une rémunération qui est selon le marché, parce que souvent, les gens, pendant faire face à ces choix, ça veut aussi dire avoir accepté de se payer un petit salaire pour laisser de l'argent dans l'entreprise. Alors là, ils vont être confrontés aux choix qu'ils ont faits. Mais s'ils sont d'avance, ils vont pouvoir réajuster cette rémunération-là. Ils vont pouvoir mettre une politique de dividende en place afin que, justement, annuellement, sans vider l'entreprise d'un coup et sans dépendre de la vente de l'entreprise, ils vont diminuer le risque. Moi, quand je travaillais, parce que Suzanne et moi, on accompagne, moi, personnellement, j'ai créé un guide, justement, pour aider les gens à combattre leur peur, leur croyance et de voir l'ensemble des enjeux. Je n'accompagne plus de gens en conseil d'associés ou en conseil de famille. mais la première chose que je faisais, c'est la planification financière du chef. C'était le risque que je voulais absolument connaître avant d'intervenir parce que je ne voulais pas faire un pauvre de mon client, premièrement, et je voulais connaître sa position. Maintenant, le coût de vie, il faut aussi accepter que tous les avantages qu'on avait de l'entreprise, on va les perdre. Il faut que ce soit calculé, ça. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui avaient une, deux, trois résidences, mais peut-être qu'il va falloir en liquider aussi parce que ça coûte, ça vient chercher des liquidités qui peut-être ne seront pas là pour la retraite. Il y a des choix assez importants à faire par rapport à la sécurité financière et c'est un élément qu'on n'a pas besoin d'attendre la transmission d'entreprise. Plus vous commencez tôt, mieux c'est. C'est comme quelque chose qu'on fait en parallèle pour que la personne qui va transférer son entreprise soit libérée, son entreprise soit libérée pour se consacrer à la réussite du transfert dans l'entreprise. Une fois qu'on a pris de notre côté et qu'on sait que c'est bien organisé, on a tout de suite plus les coups des tranches pour travailler au sein de l'organisation pour permettre la continuité. Le prochain enjeu, c'est la continuité. Alors là, on a plusieurs. La continuité, c'est l'enjeu majeur. Si l'entreprise ne continue pas, l'entreprise, si on la vend, on la liquide, c'est vraiment minimal le montant qu'on va recevoir si on liquide l'entreprise. Même si c'est ordonné, même si tout est fait, c'est vraiment en continuité qu'on a une meilleure chance d'avoir une indépendance financière. Alors là, dans la continuité, il y a différents, vraiment différents enjeux. par exemple, qu'est-ce que je vais faire après? J'ai beaucoup d'entrepreneurs à qui je pose cette question-là, surtout ceux qui ont 70 ans, admettons, puis qui n'ont jamais fait d'autre chose puis ils disent je vais jardiner. fait que là, moi je pars à rire parce que vous allez vous construire une serre. Fait que là, ils vont rire à leur tour pour les comprennent qu'il faut que ça se prépare. Il n'y a pas beaucoup de documents pour aider les gens à prendre des relèves. Mais il y en existe quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup dans lesquels ils vont prendre conscience de ce qu'est-ce qu'ils peuvent redécouvrir, comment ils vont s'y prendre. Parce que c'est aussi accepté que le spotlight qui était sur toi tout le long de ta vie comme chef d'entrepreneur, un chef d'entreprise, va se déplacer vers d'autres, des cadres ou des jeunes qui vont prendre la vie. C'est un peu difficile. Et puis en plus, les gens, s'ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas d'autres activités dans la vie, d'autres intérêts, ils ne veulent jamais décrocher. Ils ne veulent pas décrocher parce que leur seul centre d'intérêt c'est l'entreprise. Alors ces gens-là, effectivement, en plus, ça leur donne une identité. Donc la peur de perdre l'identité, tu restes, que tu sois à Montréal ou que tu sois en région, en région, c'est encore plus flagrant. Tout le monde te connaît et maintenant, ils te connaissent parce que tu es le président de cette compagnie-là, parce que tu es reconnu, tu es impliqué. Et là, souvent, il va y avoir une perte d'identité. Ce qu'il y a des gens, au niveau, il y a des gens que l'ego n'aime pas ça, perdre son identité. Donc ils vont s'accrocher à ça. Et c'est une réalité qui existe pour de vrai. Et alors, c'est toute la quête de sens. À quoi je vais servir après? Quelle va être mon utilité? Est-ce que moi, je vais devenir un gardien ou une gardienne d'enfants? La réponse, c'est pour certains, oui, mais pour la plupart, c'est non. Quand tu as fait, je ne sais pas moi, deux voyages dans l'année, tu ne peux pas en faire douze non plus. Parce que c'est quand même agréable de profiter de son chalet, de ses résidences secondaires, et de ses petits-enfants. En fait, alors, les gens, parfois, ne l'ont pas préparé et ils idéalisent. Alors, il y a beaucoup de burn-out à la retraite chez les chefs et il y a beaucoup de chefs, malheureusement, qui se rachètent, qui achètent des entreprises à nouveau. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un succès en affaires qu'on va reproduire un succès en affaires. Alors, moi, j'ai vu régulièrement des échecs. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qu'ils ne connaissaient pas, mais ils ont pu la vitalité pour repartir en affaires. Comme quand il y avait 30 ans ou 40 ans, quand tu as 60 ans, tu as moins d'énergie et puis tu veux moins consacrer de temps à ton entreprise. OK? Tu veux faire des choses qui te plaisent. Tu ne veux pas être dans le groupe non plus. Ben oui! Ce qui est important de cette continuité-là, c'est la perle rare. On a abordé, tu sais, dans d'autres capsules, sur le choix de la relève. Là, il y a des outils qui nous aident pour aller découvrir si on a une perle rare. Puis c'est là que les choix qu'on fait dans l'harmonie sont importants de s'appuyer, donc demander de l'aide pour essayer de trouver ça va être qui la perle rare. Comment on va se présenter? C'est aussi vrai pour les familles en affaires que pour les gens qui sont d'une équipe de cadres qui vont racheter l'entreprise. De trouver cette personne-là qui va assumer le leadership et ce n'est pas les mêmes qualités qu'on a besoin pour la deuxième génération que la première génération. Non. Et puis, bientôt, Suzanne, on va faire une capsule qui va dire ce seraient quoi les filtres? Parce que moi, j'ai développé quelque chose de vraiment simple. C'est comme une liste. Puis là, le client choisit par rapport à sa réalité d'industrie, mais par rapport à la réalité de son entreprise et qui il est, la culture également, des fils qui sont importants. Je vais donner un exemple. Le courage de prendre des décisions difficiles. Alors, ça, c'est un client qui m'avait dit ça, moi. Je l'ai ajouté à ma liste, je fais réfléchir d'autres clients à partir de ça. Alors, le souci, ce n'est pas de trouver la perle rare. C'est parfois, c'est qu'on a identifié, on a créé des attentes avec des gens, avec des personnes qui soient familiales ou non, et on s'aperçoit à l'usage que ce n'est pas la perle rare et là, on n'a pas le courage. Ce n'est pas de dégommer la personne, c'est de gérer les attentes qu'on a créées. Alors, on a fait une capsule sur la personnalité, on va en faire une sur les filtres pour aider les gens à dire quels devraient être les filtres pour devenir un associé parce que là, un associé, c'est comme se marier puis d'avoir un amoureux. Ce n'est pas le même niveau d'engagement. Alors, je vais faire le parallèle. Puis, la dernière peur, c'est que là, le chef, c'est construit par lui-même et il y a certains chefs que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Alors, il faut changer ce paradigme-là. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse parce que c'est transmettre une entreprise, ça va arriver une fois dans votre vie, deux fois maximum. Alors, c'est une expertise, c'est complexe et c'est compliqué et ça prend du temps. Donc, d'aller demander de l'aide, ça va grandement diminuer le risque puis ça va surtout rassurer les parties. Effectivement. Alors, on a fait un peu le tour puis ça, il faut nous poser la question, c'est que si vous avez vraiment des peurs comme ça, est-ce que vous êtes prêt en tant qu'entrepreneur à vous investir dans un processus qui va être pour cinq ans, certainement, six ans, sept ans, peut-être dix ans? Alors, c'est la question qu'on se pose toujours, est-ce qu'on veut vendre et quand? Oui, go, no go. Alors, j'amènerais les gens maintenant, tu sais, Suzanne, on a travaillé sur le guide pour aider les gens à faire une réflexion, les peurs en font partie, mais l'ensemble d'une conversation qu'on devrait avoir avec soi-même et d'avoir aussi avec les parties, des relèves ou des futurs associés, le guide est sur mon site internet qui s'appelle Les Alchimists World, les indications vont être écrites à la fin et ça, c'est vraiment une auto-réflexion puis ensuite de ça, ça ne remplace pas une intervention si vous voulez en faire une ou si vous voulez investir, mais au moins, vous aurez des grandes bases de réflexion et de conversation. En fait, ce qu'il faut, c'est que les gens se préparent à ce qui s'en vient. Ils se préparent fiscalement pour avoir leur déduction pour gagner en capital, ils se préparent financièrement pour avoir une juste valeur marchande, mais ils ne se préparent pas émotivement. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je m'en vais? Il faut qu'on fasse un début de ça parce que sinon, si on ne s'est pas posé cette question-là, c'est ce qui freine tout le processus de relève. Les pas, je ne veux pas affronter ça. Ma femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Mes enfants ne parleront plus. Mes frères et soeurs, si je prends plus de place, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et parmi les cadres, c'est la même chose. Il y en a qui veulent décider plus que d'autres. Est-ce qu'on va viser la complémentarité? Comment on va s'y prendre? Alors, c'est essentiel de se préparer même dans cette partie-là des aspects humains, très comme il faut pour procéder au transfert. Moi, je pense que tous les aspects sont importants. Ils ne peuvent pas être travaillés à la queue leuleux. Il faut que ce soit travaillé en concomitance, mais il y a des choses qui, en affaires, tu sais, moi, tous les aspects légaux, fiscaux, successoraux, ça, pour mon sens à moi, peut affaire avec la transmission. Ça a tout à voir avec être en affaires. Tu sais, la planification financière ou la planification d'une retraite, excusez-moi, mais que tu sois fonctionnaire, ou chef d'entreprise, il faut que tu t'en occupes. Alors, et le chef pense souvent, malheureusement, que l'entreprise va être son fonds de pension. Mais le risque, l'investissement le plus risqué en affaires, ce n'est pas des actions en bourse, c'est des actions de petite capitalisation, ça s'appelle une PME. Ça fait que si ça ne fonctionne pas et ça représente 80 % de ton patrimoine à la retraite, bien là, ça ne va pas bien. OK? Alors, à la retraite, je vais vous donner un chiffre, mais c'est juste un indicateur, ça devrait être à peu près 30 %. OK? 30 %, ça devrait être le poids de la vente de l'entreprise. OK? Alors, sur ça, je pense qu'on a fait un tour sommet. vous savez, on vous invite aussi à nous poser des questions sur nos mails, sur LinkedIn. Si vous voulez qu'on traite des sujets, on va les traiter. Si vous voulez qu'on réponde à des questions, ça va nous faire grandement plaisir. Et puis, si vous voulez partager des expériences, parce qu'éventuellement, on aimerait bien partager avec des chefs d'entreprise et des relèves, alors on vous invite à nous nourrir notre processus également décisionnel comme expertes en transmission, mais là, on y va sur un mode qui est beaucoup plus visuel. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Ça m'a fait plaisir, c'est ça. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.